Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy dans ce jeu pour la recontinue du dimanche aujourd'hui pour du gameplay SUPPORT ! On a Izil qui m'envoie ce petit gameplay avec une description pour t'éclaircir mon cas. Je suis un joueur healer PC qui était pendant longtemps Golden Hill avec Moeira et j'ai arrêté pendant un moment avant de reprendre en essayant de jouer Ana, même si depuis le temps je suis descendu en haut silver, en haut argent. Et du coup, j'aimerais avoir ton avis sur les plus et les moins actuellement et les angles d'amélioration. Sur cette game, je suis en duo queue avec Zori que tu as déjà analysé en Sigma. Ok, très bien, du duo queue avec deux personnes qui essaient de s'améliorer, pourquoi pas ? Je sais déjà qu'en axe d'amélioration de placement où je suis des fois beaucoup trop proche, alors que je pourrais jouer en Izil bien plus loin. Et aussi même que je dois améliorer, même si comparé à ma reprise, il y a déjà de la progression. Ok, donc globalement, tu es quelqu'un qui essaie de bien t'améliorer parce qu'on a des gens qui volent du coaching mais qui ne cherchent pas à s'améliorer forcément, qui ne se regardent pas et qui n'essaient pas vraiment de corriger des problématiques. Donc, Zori, je ne me rappelle pas du tout, je ne vais pas cacher ce que je ne sais pas, mais effectivement, s'il est là, c'est qu'il a essayé sûrement de s'améliorer aussi de son côté. Donc, deux personnes qui essayent vraiment de s'améliorer et de monter, c'est évidemment quelque chose de bien puisque ça ne peut que aider tout le monde à gagner. Donc, de ton côté, on voit que Zori est sur Reynard, donc c'est une très bonne composante avec toi en Anna. Au niveau des autres personnages, on a Indyva, c'est un bon tank avec Reynard, on a un Junk, un Cassidy, on va mettre le deuxième nom, on va essayer en tout cas, une Merci et toi en Anna. Globalement, on est clean, j'adore cette composition, même si le Junk n'est pas foufou sur la première phase, je ne suis pas super d'accord, mais ça marche plutôt bien une fois qu'on va arriver sur le Choke et qu'on va pouvoir spam le Choke. Et en face, on va avoir un Reynard 3Dog. Déjà, vous avez un petit avantage là-dessus puisque vous avez une Diva et toi, Anna avec l'antile. On a une Moira, Anna en face, ok, pareil, c'est pas fou. Moira, je ne suis vraiment pas fan de ce personnage, mais surtout sur cette situation, on a une composante inutile. Moira ne sert pas à grand-chose. On va avoir un Anzo qui va grimper à gauche à droite, un Rodoc et un Reynard qui vont sûrement prendre beaucoup de dégâts. Là, Moira n'est pas forcément folle. Il faudra quelque chose de plus offensif, il faudra quelque chose qui soit Merci, un Zen ou même un Baptiste pour compenser le heal pour pouvoir faire du gros dégâts en plus. Un Baptiste offensif finalement. Et en sixième personnage, on le verra tout à l'heure, c'est un Soldier qui va pop. Mais Soldier, bon, encore une fois, il faut juste faire attention au poke et derrière, ça sera bon. Donc, on va regarder ce que ça donne. Toi, ton positionnement, ça va être la hauteur. Il ne faut pas jouer en bas. Pourquoi ? Parce qu'en bas, encore une fois, ce n'est pas un avantage du Clues. Si tu es là-haut, regarde, tu vois ce que tu vois ici. Et en faisant la même situation en allant tout en haut. Ici, tu pourras voir tout le monde, c'est-à-dire ton Junk, ta Merci, ta Diva. Si on revient sur ta position, ici, tu ne verras rien du tout. Tu verras que ton Reynard. Donc, on est très très mal positionné. Et derrière, c'est la galère. Et tu commences déjà à mal te positionner. Donc derrière, ici, tu pourras facilement mettre des grenades anti-heel. Tu pourras facilement mettre des slips. Alors que ici, tu as un pélote qui va te gêner. Et tu ne vas pas forcément voir tout le terrain correctement. Parce que tu auras ton Reynard devant toi. Donc, les hauteurs, les hauteurs, les hauteurs. Il ne faut vraiment pas négliger ça. Non, on va voir. Là, on se prépare. Non, anti-heel d'abord. Ouais, on veut. Alors, si tu arrives, il faut au slip, évidemment. Mais au moment, le point d'impact, je veux vraiment, si tu n'as pas ton slip dans X situations, je veux vraiment au point d'impact, à la milliseconde près, que cette grenade soit envoyée sur le package Reynard, Reynard. Histoire que tu re-heel ton Reynard et que tu anti-heel le Reynard au moment où il ne peut pas chier. Et que le tien, du coup, va prendre du gros dégâts. Tu temporises ses gros dégâts et ta grenade. Et juste après, tu le heal. Et là, pour le coup, vous renversez la vapeur. Vous écrasez le Reynard inverse. Parce que derrière, il ne peut littéralement, normalement, rien faire. Voilà. Il n'est pas moyen. Attention à ton positionnement. Voilà. Tant qu'il y a ton Reynard devant, on est bien. Donc, fais attention à derrière. On est aware, comme dirait Jean-Claude Mandam. Fais attention à son positionnement tout en regardant derrière, en écoutant. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tes alliés et, des fois, ta backline qui est un EPS. Il est souvent. Donc, fais attention à ça. Tu vois, depuis tout à l'heure, toute ta situation se résume à un mauvais positionnement dû à ton positionnement en bas. Tu serais en haut, encore une fois, tu ne serais pas gêné. Tu peux heal tranquillement. Ta merci, si elle a besoin de back, elle a une position de repli grâce à toi qui est en hauteur. Tout ça, voilà. Tu vois, c'est une chaîne de positionnement qui aide tout le monde. Attention de ne pas trop push. On fait attention à ces distances de sécurité. Encore une fois, je l'ai cité mille et une fois. Mais les distances de sécurité, je ne suis pas là pour coacher Zori. Zori, mauvais placement, évidemment. Tu l'as trop poussé. Tu auras du rester autour du Pelode. Mais ici, encore une fois, les distances de sécurité. On connaît la distance de sécurité par rapport à un Rodoc. Ça va être fou. La distance de sécurité par rapport à un Hanzhou. Il faut vraiment être assez loin. Distance de sécurité avec Guido, bon là, pour le coup, il n'y en a pas. Malheureusement. Mais voilà, il faut vraiment prendre en conséquence ces notions. Et derrière, tu dois te positionner correctement. Tu vois ? Recule, 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 recule. Là, tu étais à distance. Vraiment du hoops. Heureusement qu'il a mal visé. On ne spam pas le heal. On ne spam pas le heal. Encore une fois, un healer efficace n'est pas un healer qui overheal. Ça ne sert à rien d'over heal. À l'époque, dans Overwatch, vous pouviez pré-shot les heals. Vous pouviez heal une seule personne. Et ça allait estomper les prochains dégâts qui arriveraient s'il y en avait durant votre heal avec Anna. Mais maintenant, toute heal, toute personne full life, les heals vont passer à travers. Tirer sur une personne qui est full life, ça ne sert à rien. Et tirer sur une personne qui manque d'IPV, ça ne sert à rien non plus. Je préfère faire 70 de dégâts sur une cible ennemi plutôt que de faire 70 de heal sur un allié alors qu'il lui manque d'IPV. Non, ça n'a pas de sens. Donc, je veux que tu arrives à jauger ton agressivité parce que, évidemment, un bon healer, c'est un healer qui cède DPS aussi. À très haut niveau, je parle. Donc, si tu fais la part du marché en tant qu'healer au niveau des dégâts, heal et évidemment survivabilité de tes alliés, on est plutôt bien. La nano qui était plutôt correcte. C'était une nano qui sauve le jump mais qui a permis de créer d'espace et j'en suis plutôt OK de celle-là. On recule, on recule, on recule, on recule. Tu n'as rien à faire ici. Encore une fois, tu vois, tout ce que tu fais depuis tout à l'heure, tu aurais pu rester là et faire une rotation par l'escalier ici. Vous gagnez teamfight ici, tu as nano le Junkrat. Ce que tu aurais dû faire, c'est revenir ici et reprendre ton positionnement haut. Encore une fois. Donc, fais attention à ça. Beaucoup, beaucoup trop près. Mais ça, tu le sais, tu l'as cité. Et donc, en conséquence, tu dois te positionner correctement. Attention, ici, on veut juste avoir la possibilité de heal son Reyna. On ne veut pas se mettre en plein milieu de la route. Ici, si tu te mets ici, en fait, ce que tu peux faire en tant que Ana, tu montes sur le camion ici et tu auras un positionnement qui est vraiment avantageux. Parce que le Anzo qui était à ta droite, il ne t'aurait pas vu parce que tu étais sur le félode. Mais tu pouvais quand même heal très bien ton Reyna. Et encore une fois, tu avais une notion de petite hauteur. Ici, tu vois quoi ? Ici, tu vois rien du tout parce que tu es dans le cul à Junkrat. Alors que si tu étais là, tu pourrais voir ton Reyna. Tu pourrais le healer sans problème et lui lancer tout ce que tu veux. Des slips, des grenades, etc. Attention Zori, beaucoup trop de agressivité dans tout ça. On joue l'angle, on reste sur l'angle très très bien. Toi, tu devrais encore une fois aller là-haut. Mais ça, je ne vais pas le répéter toute la game. On avance, on avance, on avance. On va voir un petit peu ce que ça donne jusqu'où vous allez tenir dans cette situation. En face, ils vont avoir un opening à un moment donné qui va être à bas de Shadow. Bonzo, la grenade antille, je ne suis pas fou. Je préfère que vous vous communiquiez, que vous dites, voilà, il y a un hando à droite. Ça pousse et vous le tuez. Plutôt que tu tuises ta grenade antille, juste comme ça pour peau. Je garderai l'antille vraiment pour le redog. Parce que c'est la composante qui fait que le redog jouera mal. Un redog, à ce niveau-là, il va avoir tendance à se dire Non, mais j'ai mon wheel, quoi qu'il arrive. Sauf qu'un redog à ce niveau-là, si tu le surprends dans cette façon de penser, il va justement overextendre. Il va avancer trop, mais il va croire qu'il sera safe parce qu'il pourra se heal de 300 PV et tanker, etc. Non, non. En fait, un redog, à ce niveau-là, il va hook. Et en fait, théoriquement, si tu es normalement bon sur tes coudes lindes, tu vas l'antille et encore mieux le slip, etc. Mais globalement, un redog, en fait, c'est la victime d'Overwatch. C'est littéralement pour cela que j'ai arrêté de le jouer en OTB parce que c'est un personnage qui n'est plus du tout viable comme il est fermé. Donc là, ça va être compliqué de contest. On va se voir qu'il va avoir un chatter, ça peut être plutôt pas mal. Il faut temporiser et essayer d'avoir le chatter. Voilà, la grenade anti-heal. Un stamp ! Non. La grenade anti-heal. Je veux une... Sur le redog, je veux vraiment de l'offensif. Ton renard était à 3 quarts PV, 50% de PV. Attention, lame aussi sur le... Voilà. C'est là qu'il faut jouer un petit peu la temporalisation. Ici, tu aurais fait tout à l'heure un anti-heal sur le redog. Je pense que le sujet était réglé. Cette situation ici, c'est l'inverse. C'est vous qui êtes agressé. Vous n'êtes plus les agresseurs. Donc, il faut répondre en défense, plus en offense. Et donc là, il faut ta grenade en anti-heal sur ton renard et sur tes alliés. C'est plutôt qu'autre chose. Le redog va repousser quoi qu'il arrive. Le redog adverse repousse. Vous ne pourrez pas le tuer. Donc, l'anti-heal. Non. 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 Pas de... C'était une anneau gâchée. Ce teamfight, il est perdu. Il faut se rendre à l'évidence quand le teamfight est perdu en fait. Genre... Tout le monde est mort chez vous. Personne est mort chez eux. Ne pas d'anneau pour d'anneau en fait. Genre... Non. Non. Il faut se rendre à l'évidence que ce teamfight est perdu. Alors, on va reprendre. On va se regrouper pour faire le teamfight juste après l'ouverture de la porte. Et pour le coup... Bah... T'aurais une anneau. Etc. Etc. Ça aurait été plutôt bien. Attention, le hardscope. Encore une fois, du spam de heal qui est vraiment too much. Lâche le hardscope. Lâche le hardscope. Regarde ce qu'il se passe depuis tout à l'heure. Tu vois. Tu ne sais même pas ce qu'il se passe autour. A gauche, il pourrait y avoir quelqu'un. En haut, il pourrait y avoir quelqu'un. Tu ne regardes pas. Essaye de faire des scopes moins longs. Genre... 2 shots grand maximum. 3 shots très grand maximum. Mais... Arrête en fait. Genre... L'Eurodog, tu ne l'as pas touché une fois. Tu... Overheal. Ton renard qui, pour le coup, n'a pas besoin de heal. Voilà. Tu es beaucoup trop en hardscope. Sachant que tu es sur PC. Donc, encore moins d'excuses. Recule, 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 recule. Ça ne sert à rien, encore une fois. Tu es comme Widow. Mais encore plus fort. Widow, elle peut faire des tirs à des kilomètres. Mais, à partir d'une certaine distance, ça ne peut plus one shot les personnes. Alors que toi. Mais, Anna, tu peux heal. Genre, ici, encore une fois. Ici. Alors, je ne te conseille pas forcément de venir tout de suite ici. Parce que tes alliés jouent encore autour du Pelode, etc. Mais, tu pourrais venir un petit peu ici. T'as donné le terrain, de temps en temps, etc. Tu vois, hein. Si tu joues ici, tu es protégé. Et, encore une fois, tu offres une issue de sortie à ta merci. Encore une fois. Donc, fais attention à ça. Ton positionnement, les hauteurs, c'est vraiment le plus important. Il y a une hauteur où tu ne te mets pas en danger, encore une fois. A mon avis, t'as sensibilité. Peut-être un petit peu. Elle n'est pas assez élevée, je pense. Elle doit être trop basse. J'ai l'impression. Eh, attention. On over heal. Ouais. T'aurais dû mettre ta grenade direct. Genre, il faut... Là, dès que la merci. Ou en tout cas, qu'il y a eu du gros pot comme ça. N'hésite pas à te heal, en fait. Ta grenade, c'est ta meilleure amie. C'est genre... Anna. C'est compliqué. Hein. C'est comme Baptiste. Pour se heal, pour survivre. Bah, il faut des fois faire confiance qu'à soi-même. C'est-à-dire ta grenade. Ta grenade, tu la mets, tu l'utilises. Tu n'hésites même pas, quoi. Genre Baptiste, Anna. C'est vraiment des trucs. La grenade pour Anna. Le self heal d'AOE pour Baptiste. C'est les seuls trucs qui peuvent faire survivre ses personnages. Merci. Il peut se self heal en prenant zéro dégâts. Zen, c'est pareil. Lucho, il peut se heal, etc. Il y a du soldier à gauche, il y a du junkrat à droite. Ça va être compliqué. Mais n'avance pas, n'avance pas. En fait, il ne faut pas que tu avances. Il ne faut pas que tu viennes là. Il faut que tu restes ici, encore une fois. Tu restes à distance, sécurité. Ça ne sert à rien. Toi, ton boulot, c'est de faire survivre. Encore une fois, j'utilise le même créneau à chaque vidéo, à chaque créneau. Tu survis, tu fais survivre en fait. Un support, c'est ça. Tu survis, tu fais survivre. Après, la surcouche du support, c'est que tu fais du dégâts. Mais déjà, tu survis, tu fais survivre. Et là, pour le coup, si tu es bien positionné, tu ne prendras pas de dégâts. Et donc derrière, ta merci ne devra pas te heal. Et donc ta merci pourra faire encore plus survivre tes amis. Allo, le Junkrat a besoin de soin depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il se passe sur le côté. Alors, ce n'est pas forcément la merci de s'en occuper. Si t'entends le Junkrat dire j'ai besoin de soin au bout de la deuxième ou troisième fois, à un moment donné, genre c'est qu'il y a vraiment besoin de soin. Et ça veut dire vraiment que la merci ne s'en occupe pas. Ça arrive malheureusement. Nous sommes en silver en plus. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas tout en faire confiance à l'autre healer. Donc il faut se retourner, mettre un shot et tu retournes à tes occupations. Et là, mauvais positionnement. Attention, on était un petit peu en plein milieu du champ de bataille. Heureusement. Et la merci qui va être en PLS. Non, tu vas où là ? Tu vas où ? Tunnel Vision ! Allo, le piège ! Ohlala, t'as marché juste à côté du piège ! Ouah ! T'as fait, t'as fait ça. T'as fait littéralement ça. Tu n'as servi à rien. 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 Non, c'était un piège à lire. Ok. Euh... Genre, pourquoi en fait t'as couru après ton Reynard ? T'as couru après le Junkrat ? Finalité, tu n'as servi à rien. Tu restais ici, tu aurais pu être utile à tout le monde. Et encore une fois, on a vu ton Reynard il est plus là. Non, non. Va pas dans des endroits t'enfermer où tu ne devrais pas. Genre... Vraiment. Survie. Survie. Positionne-toi bien. Et tu feras 90% du boulot en support. Genre, il n'y a vraiment aucune magie, super. Beaucoup trop près. Beaucoup trop près. Ta grenade mal positionnée malheureusement. Essaie de slip l'eurodoque. Là, ton Reynard il va être en PLS. Ouais. Il arrive à se positionner. Très bien. Non. Ne va pas. Ne va pas. En fait, ton Reynard il est safe. Il s'est mis safe. Il a bien joué pour le coup. Et là, je ne veux pas que tu fasses ce mouvement. Tu te rapproches de Lazaria. Tu te rapproches du Rodog, de la Hanna, etc. Et Lazaria, il est full charge comme pas possible. Le Rodog, il a peut-être son hook, etc. Alors. C'est limite. Genre, vas-y, tue-moi en fait. Non, non, non. Rodog d'ailleurs. Rodog d'ailleurs. Merci. Vraiment. Il faut jouer avec le son. Overwatch, c'est pour moi, je ne vais pas dire l'un des meilleurs jeux qui se joue avec le son, mais un des meilleurs FPS qui met en avant le son. Vraiment. Genre. Tout s'entend bien. Tout est bien designé. Il faut vraiment jouer avec. Ça ne se néglige même pas. Il n'y a pas de question. Depuis tout à l'heure, tu te balades à droite. Bon, ça, je ne le cite pas parce que j'arrête pas de le dire plus tout à l'heure, mais tu ne devrais pas être là. Tu devrais être là encore une fois au maximum. Tu devrais être là, mais aucunement ici dans cette zone. Là, c'est la zone de danger. C'est la zone de Reynard. Et occulement la zone de Hanard. Bon, il est au Reynard. Merci. T'as sensé beaucoup trop basse. À mes yeux, t'as sensé beaucoup trop basse. Ça devrait être bien plus fluide, bien plus rapide. J'ai dit, tu es au Reynard. J'ai vu ton curseur bouger, mais j'ai eu le temps de faire une sieste entre temps. C'est beaucoup trop lent. Il faut que ça soit réactif, rapide, pour que tu puisses faire survivre tes alliés en un temps record. C'est pas genre une sensibilité de ouf qui te faut, mais il faut quelque chose de plus flexible, de plus fluide. Encore une fois, n'avance pas. Ici, tu ne sais rien. Aïe, 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 tu te rapproches pas du Reynard. Ici, tu restes ici en fait. Tu restes ici, tu heal ton Reynard. Tu es vachement bien positionné. Tu peux heal ton Cassidy. Tu peux heal le Junkrat, il est mal positionné. Mais globalement, voilà, tu peux rester là et t'es bien. Alors que ici, je ne te fais pas de dessin, mais depuis tout à l'heure, c'est les mêmes choses. Quelle est ta solution de repli ici ? C'est juste ce petit coin en dessous de moi, derrière moi. Donc, ce n'est pas possible. Alors que si tu es dans cette alcove, tu pourras évidemment te cacher sans problème. Là, la question ne se pose pas. Et encore une fois, c'est le même positionnement. Toujours dans un terrain ouvert, alors que tu pourrais jouer la distance et jouer le positionnement sécure. C'est bon. Belle nano, on est content. On sleep le Redog si on pouvait. Ok. Très très bien. Ok, on avance. Let's go. Et là, on y croit. On y croit. Du bon positionnement en attaque. Je veux voir du bon positionnement en attaque. Là, le slip anti ce que tu veux. Fais quelque chose sur ce Redog, please. Tu veux laisser vivre ? Non mais ce Redog. Ce Redog, 100% tu le manges en fait. Genre, un Redog qui est, c'est exactement ce que je citais tout à l'heure. Les Redog en silver, pour moi, ne savent pas jouer. Enfin, jusqu'en même plus haut. Ne savent pas jouer. Ils pensent qu'ils sont invincibles grâce à leur heal. Sauf que si tu as Ana dans ton équipe, tu n'as aucune excuse que le Redog s'en échappe. Genre, l'anti heal. Il y avait Nizaria, la bubule a été utilisée. L'anti heal juste après. Le slip, ce que tu veux. Mais genre, tes deux capacités sont à counter à Redog. Là, tu n'arrives pas à une autre. Je gratte le pot. Ok, on est bon. Là, anti heal. Merci. Dommage. Tu n'aurais pas raté tes deux tirs sur le Renard. Pourquoi tu vas encore sur le Nazaria ? Recule, recule. Prends du recul sur ton ennemi. Prends du recul. Tu n'aurais pas raté tes deux tirs sur le Renard. Aïe 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 aïe. Ça a du mal, ça a du mal. Il faut travailler ses tame hein. Il faut vraiment la travailler. La front line, la front line, la front line. On n'oublie pas la front line. quand on voit que la Merci est sur le Junkrat on passe directement sur la frontaine, ça ne sert à rien de faire du forcing, de l'overheal encore une fois on tire sur le Baptiste je veux voir des dégâts, il n'y a pas eu plus une ronde de dégâts avec ta Ana autre que les grenades il faut y aller agressif, il faut pousser lorsque tu n'as rien à heal lorsque personne est dans le rouge tu fais du dégâts, il n'y a pas de temps mort en fait, il n'y a pas de repos une game, c'est ça commence, ça termine et en autant tu ne te reposes pas, tu fais du dégâts, tu fais du heal tu fais tout ce qu'il faut, mais il faut gagner voilà on recule, on recule, on recule, on recule, on recule non, à ta gauche il y a plein d'ennemis là, le positionnement ici, il faut te dire que là, c'est un peu comme une zone de guerre tu penses que l'Ukraine, la Russie machin, voilà, voilà, où sont les ennemis les ennemis sont dans toute cette zone hein, donc toi tu ne veux vraiment pas aller dans cette zone ça c'est le jeu du tu chauffes, ça brûle, etc non, bah là, ici, toi c'est la zone safe, il faut que tu joues dans la zone safe, hein, même si le corridor ici est un corridor un peu, voilà, où on se bat pour l'avoir le couloir à gauche mais, voilà, il ne faut pas que tu ailles traverser cette zone c'est la zone de turbulence c'est la zone où il y a les, où ça brûle quoi, il ne faut pas y aller du tout et donc derrière, positionne-toi en conséquence il ne fait pas de forcing juste parce que, voilà, j'ai essayé de cadrer il y a un skip, non, non il faut que tu, vraiment, tu te recules joue autour du rond-point regarde le positionnement, là, il n'y a pas de hauteur mais joue en conséquence qu'est-ce qui te fait chier là-bas ? c'est le soldier qui peut prendre les hauteurs et bah alors, le soldier qui prend les hauteurs comment le counter, on reste derrière le rond-point et là, tu peux heal tous tes alliés sans problème le renard pour chasse le soldier ok, tu décales un petit peu à gauche du rond-point et tu peux heal ton renard voire négocier le soldier avec ton renard etc, etc et dans toute cette situation tu es toujours protégé de possibles attaquants en face et alors que là, tu es auto-nuclé l'autre et littéralement en frontline un anneau, non merci il gâchit, il gâchit, il gâchit on essaie de heal très bon pneu de la part de ton green craft et on va pouvoir finir tout le reste tu veux, non, un anti-heal d'abord merci il faut lui montrer qu'il n'est pas le bienvenu en fait, pourquoi je dis anti-heal d'abord parce que la plupart du temps un roadhog que ce soit à tout niveau si vous avez la capacité de lui mettre la pression avec un anti-heal il va prendre beaucoup de dégâts il va perdre beaucoup de PV et donc derrière sa seule issue de sortie lorsqu'il n'y aura plus d'anti-heal c'est de ce heal ou de ce heal en temporisant un petit peu avant pour réduire les dégâts mais il ne se healera pas durant l'anti-heal il ne se healera que à la sortie et pourquoi je dis anti-heal en premier ? parce que justement il va avoir tendance s'il survit jusque là il va avoir tendance à forcer le heal et donc c'est toi qui mènes la danse tu l'anti-heal d'abord et donc ça veut dire que sa seule issue de secours ça va être son propre heal et donc là tu le sleep alors que si tu fais dans l'autre côté il peut y avoir une mauvaise coordination de tes coéquipiers qui ne va pas forcément dans le bon sens si tu fais le sleep d'abord bon tes coéquipiers ne vont peut-être pas être là il va peut-être avoir un petit tir par-ci par-là qui va passer qui va le réveiller là il va pouvoir faire un petit peu de dégâts tu vas l'anti-heal juste après bon bah là on revient sur la situation la première situation sauf que tu n'as plus ton sleep juste après donc je préfère la première situation où tu anti-heal dans un premier temps et tu sleep par-là allez on est très bien on avance, on avance, on avance on heal tout le monde il faut vraiment que tu travailles ton aim que ça soit en scope ou en no-scope ça se travaille et là tu vois ce que tu fais tout à l'heure tu es en train de heal un Reinhardt qui est full life et qui est en train de se protéger avec sa barrière c'est difficile de remonter un Reinhardt qui ne prend pas de dégâts positionnement encore à gauche du peau alors que tu pourrais te mettre à droite essayer de poke le soldier encore une fois tu es Anna tu as la possibilité comme widow de faire du dégâts à des kilomètres tu peux le faire tu dois le faire un soldier qui est en haut à droite tu le poke tu lui mets un shot par-ci par-là c'est quand même 70 de dégâts donc il ne faut pas déconner là-dessus il faut y aller 70 par-70 ah au bout de 3 shots tu l'attends c'est bien recule recule ou soit met toi sur le prio à droite il faut vraiment que tu sois protégé ça ne sert à rien d'être aussi ouvert un slip qui passe ça ne sert à rien malheureusement mon slip garde-le garde-le pour s'il y a un outil rodog s'il y a un outil sigma par exemple prendre des choses qui sont utiles pour un rodog qui va pousser mais là non non utiliser des slips pour utiliser des slips non ça c'est très très bien tu vois tu poke très très bien ce que tu fais tu as réussi à te mettre en mode offensif tu as attaqué le chiffre du sigma et donc derrière bah ça paye le chiffre du sigma qui commence à craquer etc etc non tes slips tu les gardes anti anti-heal sur le sigma si tu le peux mais pas de pas de slip ici là je voulais un slip par exemple tu vois non tu vois ton slip il faut vraiment le garder en fait genre c'est pas parce qu'il faut utiliser les capacités que tu dois les utiliser hein le slip c'est quelque chose de très très fort c'est une capacité qui va sûrement graisser dans le verbe watch 2 parce que c'est une composante principale de hana donc il faut l'utiliser intelligemment mais il faut savoir que les nerfs des cc des stun des slips etc vont sûrement être nerfs au niveau du cooldown donc il faudra les utiliser intelligemment au bon moment attention les frontliner très bien voilà félicitations donc là on pousse anti-heal sur le sigma tu voulais un anti-heal sur le sigma ici en fait il faut jouer avec le décor alors anti-heal sur le rodoch il est très très bien aussi mais il faut que tu joues avec le décor il faut pas oublier que ta grenade c'est une grenade d'AOE donc si ton sigma ennemi passe par là n'hésite pas à lancer ta grenade sur cette position sur cette position il faut vraiment la faire exploser de sorte que la grenade impacte l'ennemi malgré qu'il soit derrière un pelote et donc derrière tu vas encore favoriser tes alliés pour pousser et mettre du dégât ça recharge ça recharge on essaye de temporiser tout ça de deux hits tout un peu voilà il y a la window de la funnelle de Baptiste il faut faire attention aux oreilles dégage d'ici il aurait fallu que tu dégages d'ici easy tu n'as rien à faire derrière le pelote et là ça va être la pgs il fallait que tu ailles vers le préau que tu temporises un max tu n'as rien à faire encore une fois derrière ton renard dans le cul ton renard et en plein milieu d'un champ de bataille tu es vraiment en plein milieu du champ de bataille littéralement tu es donc dans l'open qu'on appelle en anglais l'open c'est un champ ouvert où il n'y a pas de possibilité de repli le solida qui est encore en haut à droite perso à un moment donné le dps il peut qu'il pousse aussi pas très bonne nano ça suffit très mauvaise anxie le slip aussi qui a été utilisé too much tu vois tu heal depuis tout à l'heure tu pourrais aider ton tank non tu décides de l'over heal sans même toucher ton ennemi c'est dommage donc ça ne sert à rien encore une fois la diva il faut vraiment qu'elle aille chercher le soldier les dps aussi en fait genre le soldier il se balade là-haut tranquille allez voilà on maintient la diva la baby diva très très bien là on va pouvoir mettre une grosse antille non trop tard beaucoup trop tard la grosse antille c'est par réflexe tu vois qu'il n'y a pas de chill flamme direct le slip sur le bastion dommage le shield tout ça c'est achéré en fait le sigma il embobine son shield il ne peut pas le filer pendant 2 secondes ça te laisse 2 secondes tranquille où tu peux caler un antille où tu peux caler un slip donc des choses qui te permettent encore une fois de gagner une game un teamfight etc c'est vraiment des petites choses qui font la littérature là on va encore dans le soldier là-haut le soldier se positionne plutôt bien lui il a compris que les hauteurs c'est l'avantage tu vois encore une fois les hauteurs c'est l'avantage il ne pouvait rien faire le pelode il ne peut pas vous cacher c'est très compliqué donc là on a perdu deux personnes chez vous ils en ont perdu aussi deux ça se perd au compte-gouttes la merci chez vous qui est morte il aurait fallu vous regroupiez ça va être compliqué ce soir ça passe avec ce shutter mais il aurait fallu vraiment que vous regroupiez ça sert à rien de plus le tunnel vision en fait là il y a plein de choses qui ne vont pas regarde vraiment où est ton deuxième milleur tiens toi au courant de la situation on va faire un pied regarde ton positionnement tu es collé au cul c'est pas parce que tu joues en duo ça j'ai remarqué aussi ça quand je fais des rank-aid les mecs qui duo tri au cul ils ont tendance à jouer avec leurs copains genre c'est mon copain alors je joue principalement avec mon copain non 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 peu importe quel rôle tu dois jouer tu dois le remplir à 200% peu importe l'affinité que tu as ou pas avec les alliés avec les gens dans le jeu je m'en fous que ça soit ton copain je veux que ton deuxième tank soit autant heal que ton autre healer soit totalement heal aussi etc etc attention on tue tout ce qu'il y a et ça sera finalement peut-être un GG la merci qui revient avec la Valkyrie théoriquement ça sera plutôt bueno pour vous la bombe mais bon encore une fois tu vois beaucoup trop près beaucoup trop près le slip qui passe sur le Renog et on est bon donc GG à vous mais tu vois il y a beaucoup beaucoup de choses mais tout cela tu le sais déjà c'est des choses que tu as marqué dans ton mail et je suis content que tu en aies pris conscience maintenant il faut passer à l'acte il faut se rendre compte de tout cela l'aime la sensibilité sur ta souris le positionnement le positionnement c'est vraiment quelque chose de très important et derrière le Game Sense le positionnement l'aime globalement on va avoir quelque chose qui va t'améliorer globalement et qui va t'aider à monter sortir du silver revenir en gold aller en platine etc etc et par la suite bah voilà tu finiras par t'améliorer et à monter c'est normalement c'est la suite logique des choses donc voilà nous en tout cas on va se quitter là dessus j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter non so tout t'améliorer un bel video à bientôt bye bye – Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501